Bonjour les amis de première année. Commençons avec le message de la journée. On se dit bonjour mes amis. Aujourd'hui c'est jeudi le 7 mai, le 152e jour d'école. Hier c'était mercredi et demain ça sera vendredi. Aujourd'hui nous allons regarder au plan que Frisson a fait pour sa fête. C'est tellement excitant de planifier notre fête d'anniversaire. It's so exciting to plan a birthday party, don't you think? Il faut des invitations, de la nourriture, de la musique, des décorations et bien sûr un gâteau. Miam Miam Madame Rose adore le gâteau. Vous me manquez beaucoup et je vous envoie un gros câlin. I miss you so much and I'm sending you a big big hug. Gros bisous Madame Rose. Donc la fasse de la journée. Why did the banana wear sunscreen at the beach? Ok, let me repeat the question and then I'll listen to see what you think. So it says why did the banana wear sunscreen at the beach? He didn't want to peel. Do you get the joke? So let me explain that one a little bit. So when I burn my skin, my skin peels, right? And then there's a banana peel, right? So you wear sunscreen so you don't burn. So the banana wears sunscreen so that he doesn't peel, right? You get it? Banana peel, peel. Excellent. Let's move on. La question. Quelle est ta partie préférée de ta fête d'anniversaire? Ta partie préférée, your favorite part de ta fête. So what's the favorite part of a birthday party? Ok, yours or someone else's. Donc, pour répondre à cette question, ma partie préférée de la fête est... Ok? Donc, si Madame allait répondre, moi je vais dire la partie préférée de ma fête, c'est un gâteau. On se souvient? Yum, yum! Donc, tu peux dire un cadeau, tu peux dire la musique, tu peux dire ta famille, tes amis, les décorations. Ok? On est prêts? Donc, tu réponds la partie préférée de ma fête est... Ok? Donc, je vais poser la question et je vais écouter attentivement pour entendre ta réponse. Ok? Quelle est ta partie préférée de ta fête d'anniversaire? Excellent, mes amis. Donc, le travail d'aujourd'hui, quand on regarde à l'histoire de Frisson Lecureuil, on voit qu'il a un plan. Frisson aime planifier. Donc, on voit son certificat de naissance. On voit où il va avoir sa fête, les couleurs de sa fête, son habit, comment est-ce qu'il va s'habiller, qu'est-ce qu'il va porter pour sa fête, le gâteau et son invitation. Donc, le travail d'aujourd'hui, je vous demande comment allez-vous planifier votre fête? How are you gonna plan your party? Ok? Donc, si tu regardes dans Google Docs, tu vas trouver cette information et tu vas suivre l'exemple de Frisson. You're gonna follow Frisson's example. Ok? Donc, je suis certaine que vous allez faire un excellent travail. Je vous souhaite bonne journée et on se reverra demain. Au revoir, mes amis!